Bienvenue à tous. Le président de la République et son prédécesseur se sont rencontrés jeudi à Kinshasa. Plusieurs résolutions ont été prises, notamment la décision de mettre en place un cadre permanent pour la bande-marche de la coalition. Félix Tshisekiditi, Lombou et Joseph Kabila ont également décidé de mener des réflexions dans le cadre de la coalition pour la réforme de la loi électorale et de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous propose de suivre le communiqué final lu par le directeur des cabinets du président de la République. Les deux hautes personnalités ont dissipé l'entendu et pris l'engagement à mettre tout en œuvre pour que ce genre d'agissements déplorés ne se reproduisent plus. Les deux personnalités ont également regretté le décès du général-major Delphine Kainbi et attendent avec diligence la conclusion de l'enquête en cours pour élucider les circonstances de la surveillance de ces malheureux événements. Dans le cadre de l'évaluation de l'accord, aborder la question de la nomination des mandataires à la tête des entreprises du portefeuille de l'État est convenu de privilégier les critères de compétence et d'intégrité morale à celui d'appartenance politique, pour ainsi éviter la politisation du portefeuille de l'État, outil important pour la gouvernance du pays. Deux, en ce qui concerne les deux impôts relatifs aux dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition, pour éviter que ce genre de désagrément ne se reproduise dans l'avenir, les deux hautes personnalités invitent les acteurs politiques des deux regroupements politiques, CACH et FCC, à évrer dans l'esprit d'entente et de cohésion pour contribuer à une bonne mise en œuvre de l'accord et paricocher à la paix et la stabilité, ingrédients essentiels pour la bonne marche du pays.